Bien, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver après cette période de réserve d'élections présidentielles pour un point presse traditionnel à Ballard, avec quelques points d'actualité du ministère des Armées, puis un point sur les opérations par le colonel Yanni. En termes de points d'actualité pour le ministère des Armées, je voudrais commencer par rendre un hommage particulier à M. Jacques Perrin, qui nous a quitté jeudi dernier à l'âge de 80 ans et auquel un hommage funèbre sera rendu demain aux Invalides, sous la présidence de Mme la ministre des Armées, Florence Parly, en début d'après-midi. Le ministère des Armées salue évidemment la mémoire de ce grand nom du cinéma français, qui est une figure emblématique à laquelle des générations d'officiers et de militaires français se sont identifiés. Vous connaissez tous les grands films auxquels il a participé, que ce soit la 317e section, Le désert des tartares, Le crabe tambour, La légion saute sur Colvésie ou L'honneur d'un capitaine, souvent des films de Pierre Schöndorfer auxquels il était très associé. Il était, M. Jacques Perrin, très associé aux Armées. Il était d'ailleurs officier dans la réserve citoyenne de la Marine nationale. Il était peintre officiel de la Marine et il était, au moment de son décès, engagé dans la réalisation d'un film qui s'appelle Les derniers hommes et qui devrait sortir en 2023, qui se passe en Indochine en 1945. Film auquel le ministère des Armées, que ce soit la mission cinéma de la DICODE, l'état-major des armées ou les forces armées en Guyane, collaboraient. Deuxième point d'actualité, le ministère des Armées qui se dote d'une stratégie climat et défense. On en a souvent parlé ici. Le changement climatique induit une exacerbation des tensions autour de la raréfaction de l'eau, par exemple, ou autour de nouvelles routes maritimes qui s'ouvrent. Et donc, il est nécessaire pour le ministère des Armées d'appréhender ce qui est un changement stratégique majeur. Et donc, dans la suite de la déclaration conjointe des ministres de la Défense qui s'appelait Changement climatique et forces armées, qui avait été adoptée à l'occasion du Forum de Paris sur la paix en novembre 2021 et qui est soutenue par 26 pays, l'état-major des armées a présenté à la ministre une stratégie globale, climat et défense, pour engager durablement les armées dans l'adaptation de notre outil au changement climatique. Alors, cette stratégie, elle s'articule autour de quatre axes qui sont indiqués ici. Tout d'abord, développer des connaissances et des capacités d'anticipation sur le changement climatique. Et ça veut dire, par exemple, travailler avec des grands organismes de recherche pour mieux appréhender ces changements climatiques. Un deuxième axe d'effort qui est adapter notre outil de défense à ces bouleversements prévisibles. Je vous ai cité quelques exemples tout à l'heure. Poursuivre la contribution du ministère aux efforts collectifs en matière d'atténuation et de transition énergétique. Donc ça, ça avait notamment été traité dans le cadre d'une stratégie antérieure, mais qui s'inscrit dans cette stratégie globale climat et défense, qui est la stratégie énergétique de défense, avec notamment une diminution, quand c'est possible, de la réduction de la dépendance des armées aux produits pétroliers. On avait parlé de l'hydrogène pour des approvisionnements de drones. On avait parlé de biocarburants, par exemple. On avait parlé de véhicules hybrides avec ce démonstrateur de griffons hybrides d'ici 2025, par exemple. Et puis enfin, un dernier volet qui est accentuer la dynamique de coopération à l'échelle internationale sur ces questions. Voilà, on va diffuser un dossier de presse à l'issue de ce point presse, qui développera ces différents points. Je précise pour terminer que c'est au sein du ministère des Armées, le général d'Armée Éric Hauteley, qui est le major général des Armées, qui est le délégué climat, qui est le point focal sur ces questions pour le ministère des Armées, et qui travaille en étroite articulation avec la directrice des territoires, de l'immobilier et de l'environnement, qui est également la haute fonctionnaire au développement durable du ministère. Troisième point d'actualité sur un sujet d'importance stratégique pour nous et d'anticipation des menaces, qui est la lutte anti-drone. Le ministère des Armées a notifié le 26 avril un marché qui s'appelle PARADE, qui est l'acronyme de Protection Déployable Modulaire Anti-Drone. C'est un marché qui est notifié à un consortium français, constitué de l'entreprise Thales et de l'entreprise CS Group, à l'issue d'un appel à concurrence européen qui date de mai 2021. Ce marché y consiste en l'acquisition de systèmes de détection et de neutralisation des drones, micro-drones et mini-drones. Chaque système, pour être un tout petit peu technique, est composé de goniomètres, c'est-à-dire des appareils capables de détecter les angles d'approche des drones, quand on veut protéger un site sensible du ministère des Armées, de radars pour évaluer la distance de ces drones, d'optroniques d'identification et d'effecteurs qui permettent de neutraliser ces drones et en l'espèce des dispositifs de brouillage. Et tout ça est piloté par ce qu'on appelle un C2, un centre de commande et contrôle. Donc pour être très didactique, il faut à la fois des yeux voir, il faut à la fois un cerveau analysé, a-t-on affaire à une menace ? Oui, non, de quel type de menace s'agit-il ? Et donc ça c'est tout l'enjeu du C2. Et puis le troisième pilier de cet outil, c'est des effecteurs, c'est être capable d'agir pour mettre à terre, pour parler très trivialement les drones par le brouillage. Ce qui est intéressant dans Parade, c'est que ça permet de neutraliser des drones soit qui sont pilotés par le biais d'ondes électromagnétiques, soit des drones qui sont autonomes, mais qui bénéficient de signaux de géolocalisation. Évidemment, c'est pour protéger des sites sensibles du ministère des Armées, des opérateurs d'importance vitale, et ça peut aussi concourir à la sécurité de grands événements internationaux sur le territoire national. Je n'ai pas besoin de les citer, vous voyez ceux auxquels je fais référence. C'est des systèmes qui seront déplaçables d'un site à l'autre par voie routière ou par voie maritime ou par voie aérienne. Et donc ce marché prévoit en ferme l'acquisition de six systèmes de ce type, donc on est capable de protéger six sites, pour être très clair. Début de livraison de ces six premiers systèmes en 2023, début 2023. Et ce marché permet et prévoit d'acquérir des dizaines de systèmes complémentaires en fonction des besoins du ministère des Armées. C'est un marché qui a été conçu de manière agile et évolutive et qui permet de s'adapter à la menace. S'il y a besoin de nouveaux effecteurs, parce qu'il y a des nouvelles technologies de drones qui arrivent, eh bien on sera capable, par le biais de ce marché, de contractualiser des prestations pour intégrer des nouveaux effecteurs sur ces systèmes. Ça peut être un laser de puissance. Vous vous souvenez de la démonstration à laquelle Madame Parly avait assisté il y a quelques mois à Biscarros, avec la neutralisation à plusieurs kilomètres d'un drone de quelques kilos par un laser de puissance. Eh bien on pourrait parfaitement imaginer, c'est pas à moi de le dire, mais on verra ce que donnent les travaux prospectifs, d'intégrer ce type de dispositif au sein du dispositif Parab. Le montant maximal du marché, je ne crois pas l'avoir cité, il s'élève à 350 millions d'euros. Donc il couvre les premiers systèmes, il couvre les quelques dizaines de systèmes complémentaires, et puis il couvre des études technologiques et des adaptations matérielles et logicielles pour, dans une approche évolutive, incrémentale, améliorer en permanence l'aptitude de ces systèmes à parer la menace drone. Voilà. Quatrième point d'actualité, dans le domaine du maintien en conditions opérationnelles aéronautiques, la passation par le ministère et en l'espèce par la direction de la maintenance aéronautique d'un marché très important, puisque c'est le marché qui va permettre d'entretenir, de réparer l'ensemble des moteurs des hélicoptères de nos armées, et même plus que nos armées, puisque ça implique aussi les hélicoptères de la DGA, les hélicoptères de la sécurité civile, les hélicoptères des douanes, notamment. Donc on parle, dans ce marché qui s'appelle SATURN, qui est l'acronyme de soutien avancé des turbines de l'État, on parle d'assurer la maintenance de 1500 moteurs en service, donc 18 types d'hélicoptères différents seront traités grâce à ce marché, dont notamment le guépard, le nouvel hélicoptère interarmé léger, le caracal, le dauphin, le puma, la gazelle, le C-135 pour la gendarmerie, le C-145 pour la gendarmerie et la douane, l'écureuil. Nous, au niveau du ministère des armées, on a 12 types d'appareils, donc il y a 6 autres types d'appareils hors ministère des armées qui seront aussi traités par ce marché, à l'exclusion de deux moteurs de type d'hélicoptère, le NH90 et le Tigre, qui sont traités par des contrats à part. Voilà, c'est un contrat d'une durée de 10 ans qui va permettre de pérenniser 600 emplois, dont 550 emplois directs, principalement en région Nouvelle-Aquitaine. Autre point d'actualité pour la Marine nationale qui perçoit ses deux premières vedettes côtières de surveillance maritime de nouvelle génération. Donc vous en voyez une à l'image, ça doit être le Maroni. Donc ça a été réceptionné il y a quelques jours. C'est une série de trois bateaux de ce type qui avaient été commandés en janvier 2020 au chantier de Boulogne-sur-Mer qui s'appelle Socarenam. Ces vedettes vont intégrer pour la première, le Maroni, la flotte de la gendarmerie maritime à Cherbourg, et pour la deuxième, qui s'appelle l'Oyapoc, la flotte de la gendarmerie maritime à Dunkerque. La dernière unité, qui s'appelle l'Aber-Ile-Dut, sera, comme son nom ne l'indique pas, basée à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Alors ces nouveaux bâtiments, ils vont succéder à des bâtiments anciens qui datent des années 80, qui sont des patrouilleurs côtiers de gendarmerie, qui s'appelaient l'Atos et l'Aramis, pour ceux qui les connaissent. Et ces nouveaux moyens vont compléter un parc existant de 24 vedettes de la gendarmerie maritime de type Elorne. Et donc ces vedettes côtières de surveillance maritime permettront d'assumer des missions diverses, de défense maritime du territoire, de police, de lutte contre les trafics ou de pollution, ou encore de sauvegarde de la vie en mer. Voilà. Je ne donne pas tous les détails techniques. Retenez simplement qu'un effort particulier a été fait sur l'habitabilité de ce bateau, sur le caractère silencieux de la timonnerie, pour permettre à l'équipage, qui est composé de huit gendarmes maritimes, d'exercer dans les meilleures conditions. Je mentionne aussi qu'en raison de la mission pour partie de ces bateaux, qui est de la police des pêches, des fonds européens ont été mobilisés pour financer ce marché. Autre point d'actualité, toujours dans le domaine des équipements, la commande par la DGA des derniers fusils de précision semi-automatique, ce qu'on appelle les FPSA, de calibre 7,62 mm. Ce sont 655 fusils qui vont arriver en décembre 2022 et qui permettront à nos armées, et essentiellement l'armée de terre, d'être dotées de 2600 fusils. Ce sont des fusils qui permettent de tirer avec précision à 800 m, là où le reste des fusils dont sont dotés nos armées, et notamment le HK416, permet de tirer à 400 m. En opération, les tireurs de précision qui sont les destinataires de ces fusils sont les yeux du chef de section. Ils participent à des missions de protection de leurs unités, d'observation, de renseignement et de neutralisation, le cas échéant. C'est donc une mission primordiale et risquée, et il était important de doter nos soldats, tireurs de précision, d'outils adaptés, et c'est ce que nous faisons avec ces FPSA, qui s'inscrivent dans la volonté de la ministre du chef d'état-major des armées et de la loi de programmation militaire de mettre l'accent sur l'amélioration de l'équipement et de la protection de nos soldats à hauteur d'homme. Voilà. Au niveau du ministère, je vous signale la remise à la ministre par le comité d'éthique de la défense de deux avis sur deux domaines qui sont les suivants. D'une part, l'environnement numérique du combattant et d'autre part, les questions d'éthique dans la formation des militaires. Alors, ça sera disponible sur le site internet du ministère des armées, l'avis du comité d'éthique. En substance, retenez que sur le premier thème, l'environnement numérique du combattant, ce comité d'éthique nous enjoint à respecter particulièrement les principes de la chaîne de commandement, à avoir un œil attentif sur la supériorité opérationnelle à préserver et à la capacité à agir en environnement numérique dégradé. Sur le deuxième axe, le comité d'éthique plaide pour un partage accru des compétences entre les armées, pour une analyse éthique du retour d'expérience des forces et une diffusion dans les centres de formation et dans les écoles du ministère des armées. Voilà, ce comité d'éthique de la défense, vous vous en souvenez, il a été créé en 2020 par Florence Parly pour éclairer par des avis indépendants les questions éthiques soulevées par les évolutions technologiques, les nouveaux systèmes d'armes et les évolutions du métier des armes. Ce sont 18 personnalités issues du monde de la recherche, du monde des armées, du monde public qui rapportent directement à la ministre. Voilà, parlons un petit peu de sport, avec deux sujets de sport. D'abord, la fin des Invictus Games, dont la cinquième édition s'est tenue à la haie, du 16 au 22 avril, qui réunit des militaires, des anciens combattants blessés, mais aussi des personnes en situation de handicap. Cette année, ce sont 14 athlètes français, des militaires, des vétérans, des civils du ministère des Armées et de la Gendarmerie, qui ont défendu les couleurs françaises. Nous saluons évidemment, très chaleureusement, l'abnégation, le courage et le dépassement de soi dont ont fait preuve ces 14 athlètes et leur victoire sur leur handicap est pour nous une source d'inspiration. Ces valeurs leur ont permis de décrocher 14 médailles, dont 8 en or, 3 en argent, 3 en bronze. Je vous signale la tenue de trois championnats du monde militaire en France en 2022. D'abord, le championnat du monde militaire de voile à Brest, du 28 mai au 5 juin, 60 athlètes, dont des militaires blessés, qui représentent 13 nations. Cet événement sera organisé à Brest avec le concours de la préfecture maritime et de séclantes, et comptera cinq sportifs français, dont deux femmes. Un autre rendez-vous sportif est prévu cet automne, du 4 au 10 octobre, et c'est l'organisation à Fontainebleau par l'école militaire d'équitation du Centre national des sports de la défense, du 23e championnat du monde militaire d'équitation. La France comptera trois cavaliers qui sont issus des forces armées et de l'armée des champions, dont nous vous avions parlé il y a quelques mois. Et enfin, le tout premier championnat du monde militaire de rugby à 7, qui se tiendra à Agen, avec l'appui du 48e régiment de transmission, du 15 au 20 juin. Voilà, je reviens sur des sujets peut-être plus opérationnels, si je puis me permettre, avec une semaine de qualification à l'appontage de l'école de l'aviation embarquée, qui débute du 27 avril au 5 mai au large de Toulon. Le porte-avions Charles de Gaulle fera une campagne pendant laquelle quatre pilotes de rafales marines seront qualifiés à pontage de jour, à pontage de nuit. Et cette semaine d'entraînement pour ces pilotes viendra clore un cycle de formation de cinq ans qui mène notamment nos jeunes marins du ciel pendant deux ans aux Etats-Unis. Voilà. Je vous signale le lancement d'un prix, le prix Vermeil 2022 sous l'égide de l'armée de terre. Vous vous souvenez du soldat Sergent, Sergent, je vous prie de m'excuser, Sébastien Vermeil, qui est mort pour la France le 13 juillet 2011 en Afghanistan dans l'accomplissement de sa mission de soldat de l'image. Et donc, il existe depuis septembre 2013 un prix qui rend hommage à ce sergent et qui récompense des soldats de l'image. Et bien au-delà, des photographes professionnels, civils ou militaires. Le prix 2022 est donc ouvert. Les candidatures sont possibles jusqu'au 10 mai. Et tous les photographes professionnels, qu'ils soient civils ou militaires, ressortissants ou pas du ministère des Armées, peuvent candidater en ligne. Et les lauréats seront connus lors d'une cérémonie organisée le 28 juin à l'Hôtel national des Invalides. Les prix sont d'une valeur d'à peu près 3 500 euros. Il y aura le prix de la meilleure photographie, le prix du meilleur photo reportage et un prix spécial du partenaire privé qui accompagne le prix Vermeil. Voilà, je vous signale également la parution, nous y tenons, de la troisième édition d'Esprit Défense, qui est le magazine du ministère des Armées, avec un focus sur les réservistes, d'une part, et dans lequel vous trouverez un entretien du chef d'état-major particulier, du président de la République, qui vous explique ses missions et son accompagnement du chef des armées. Voilà, et je vous signale, puisque ça ne figure pas dans ces points d'actualité, que se tiendra lundi soir prochain le prix Clémenceau, qui est le prix d'éloquence du ministère des Armées, présidé par la ministre des Armées. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques points d'actualité. Auriez-vous, mesdames et messieurs, des questions ? Bonjour Valérie Leroux, de la FPG, juste une petite précision sur l'hommage demain à Jacques Perrin. C'est à quelle heure exactement ? Je crois que l'office religieux est à 13h30, 13h, 13h. C'est un office religieux en la cathédrale Saint-Louis et ensuite une cérémonie dans la cour des Invalides qui est ouverte au public et à la presse. Ça sera poulé par le CPAD. C'était effectivement lié à cela parce qu'on n'a pas reçu de notification liée à la cérémonie de Jacques Perrin auquel je rappelle, je rends hommage bien sûr, d'autant que la JPAE, la presse aéronautique, lui avait remis son prix Icar pour le peuple migrateur en 2002. Donc, on aura une notification pour se faire éventuellement accréditer ou ça sera ouvert, comme tu viens de le dire, au public ? Je vais vous préciser tout cela. D'accord ? Je vais vous préciser tout cela. Nicolas Barotte-Figuero. Sur le parade, est-ce que vous pouvez nous dire la superficie qui sera protégée par le système parade ? Quelle est la dimension du système ? Non, je n'ai pas d'ordre de grandeur à vous donner. L'objectif est de protéger un site sensible. Je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails-là, mais on voit assez bien à quel type d'opérateur d'importance vitale on peut penser et de sites sensibles on peut penser. Donc, je n'ai pas une superficie à vous donner, mais l'idée est de protéger six sites différents dans un premier temps et puis ensuite d'augmenter le nombre de sites qui sont couverts par ce système. Oui, bonjour. Christophe Vion pour le magazine Airfans. Sur les derniers fusils que vous avez mentionnés tout à l'heure, 655 fusils, ce sont des fusils français, européens, allemands. Ce ne sont pas des fusils français. J'ai voulu avoir un petit fou de mémoire sur cette question. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je vous préciserai ça. Allô ? Allô ? Vous vous entendez à distance ? Oui, on vous entend. Bonjour. Bonjour, Élise Vincent du journal Le Monde. Je me permets juste de vous interpeller. Je viens de voir passer l'information de Disclose que vous avez peut-être eu sur les vente. Les casters optroniques, je ne sais pas comment les appeler au bout des chars, qui auraient été fabriqués par une joint venture entre Thales et une société russe après 2014. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le régime juridique de ce type de joint venture ? En gros, est-ce que c'est autorisé ? Ça ne rentre pas dans le cadre de l'embargo qui lui valait pour tous les contrats signés avant 2014 ? Je n'avais pas connaissance de l'existence de la joint venture que vous mentionniez. Ce que je sais, c'est que l'entreprise Thales, en tant qu'entreprise Thales, a strictement respecté l'embargo sur les armes vis-à-vis de la Russie, dont j'avais rappelé sur mes réseaux sociaux la teneur, qui était un embargo à partir de 2014 et une clause du grand-père qui permettait d'honorer des fins de contrat qui avaient été passées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'embargo. D'une part, et évidemment, aucune livraison à l'Ukraine, à la Russie, je vous prie de m'excuser, depuis le conflit en Ukraine. Donc voilà, pour moi, ce sont les deux principes directeurs sur cette question. Je vais m'enquérir de la question de la joint venture que vous soulevez et que je découvre en séance. D'accord, merci à vous. Autre question en ligne ? Allo ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? C'est Jean-Marc Tanguy. Bonjour M. Tanguy, on vous entend bien. Oui, juste une précision, je crois que j'ai des fusils belges, les fusils dont on parlait tout à l'heure, le FBSA, c'est du FNR Stal. FNR Stal, très bien. J'avais une question sur le MILAD, qui est le moyen anti-drône actuellement en service. Est-ce qu'il va demeurer en service ? D'ailleurs, est-ce qu'il arrivait en service ? Il y a eu une forme de vie à un moment sur son caractère opérationnel, ça c'est la première question. Et sinon, vous évoquiez tout à l'heure une campagne d'école d'aviation embarquée, je crois qu'elle n'a pas commencé, en fait, sur Charles de Gaulle. Lui, il est toujours à Toulon, d'où il appelle, donc je vous confirme que pour l'instant, la campagne en question n'a pas tout à fait commencé. Est-ce que vous avez la réponse pour le MILAD ? Merci. Oui, oui. Merci, M. Tanguy. Donc, le portailant Charles de Gaulle apparaîtra demain midi, donc effectivement, la campagne commencera à partir de ce moment-là. Merci pour votre précision. Sur MILAD, oui, c'est un système qui est en service, qui a une appropriation qui n'est pas d'un usage extrêmement aisé, je pense qu'on le reconnaît facilement, et que le système Parade qu'on vient d'acquérir aura un spectre électromagnétique couvert extrêmement large et une facilité d'usage pour nos militaires sur le terrain bien plus patente, mais dans l'attente. Et en complément, une fois que, quand bien même, Parade sera en fonction, MILAD continue de rendre des services. Eh bien, je vous propose de passer au point sur les opérations. Bonjour à tous. Tu me mets la première, s'il te plaît ? Donc, je vais vous faire un point sur les opérations. On va faire un peu comme on a fait au cours des dernières semaines. Je vais vous faire un point sur l'Afrique, et puis après, je vous parlerai de l'Europe, et je répondrai à vos questions à l'issue. Donc, sur l'Afrique, on va commencer par Barkhane. Je vais commencer par le côté cinétique des opérations, puisque vous savez qu'il y a deux grands axes, les opérations logistiques et les opérations contre les GAT. Donc, pour vous s'y aller, deux opérations qui ont été conduites au cours des derniers jours. Du 12 au 22 avril, le task group numéro 1 franco-estonien de la TF Takuba a mené une opération pour sécuriser les abords de la RN 20, partie sud et l'est de la RN 17. Il était dans la région de Tinama et de Tinazir. Opération de contrôle de zone. Deuxième opération menée au cours des derniers jours, l'opération du TG numéro 2, franco-tchèque, qui lui a mené une opération de harcèlement des GAT le long de la RN 20 entre Ménaca et Gao avec de nombreuses actions de contrôle de zone, notamment dans la région d'Indélimane. Suivante. Pour ce qui concerne la manœuvre logistique, donc on a transféré l'emprise de Gossi le 19 avril. Je vais y revenir juste après. On continue la réarticulation du dispositif hors du Mali en portant effort sur l'emprise de Ménaca et sur l'emprise de Gao et d'abord sur l'emprise de Ménaca. Donc deux convois cette semaine. Un premier convoi du 16 au 25 avril, une mission de transport de fret entre la plateforme opérationnelle de Gao et la base opérationnelle avancée de Ménaca. Une distance de plus de 300 km, 160 militaires, plus de 90 véhicules dont 50 porteurs civils. Le deuxième convoi cette semaine s'est déroulé du 21 au 25 avril organisé par le sous-groupement logistique Phoenix qui visait à désengager des équipements entre Gao et Niamey, 440 km, cinquantaine de camions civils. Ces convois routiers étaient appuyés par des Mirage 2000 de la BAP de Niamey. Les aéronefs ont d'ailleurs rempli également des missions de réassurance au profit des emprises françaises de Gao et de Ménaca. Suivante. Je vais revenir un petit peu sur l'affaire de Gossi pour vous faire un point puisque j'ai eu pas mal de sollicitations au cours des derniers jours. Pour faire un point, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et je ne vais pas vous remontrer les vidéos. Je vais simplement vous faire un point sur les suites que nous avons dû traiter après la diffusion des vidéos et après les différentes communications qui ont été faites. je vais le faire sans invective, sans outrance et je vais le faire de manière sérieuse et je ne vais pas m'engager dans une partie de ping-pong avec mon homologue malien qui a fait des déclarations douteuses au cours des derniers jours. Tout d'abord, je voudrais rappeler que visiblement, il s'agit d'un crime de guerre. Parce qu'on tergiverse beaucoup, on discute beaucoup en ce moment sur les plateaux ou sur les radios ou sur les blogs ou sur Twitter, mais il s'agit d'un crime de guerre ce qui constitue globalement une abomination d'un point de vue militaire. On a quelqu'un, enfin un groupe à récupérer des cadavres, les a transportés pour créer un faux charnier et ça, on a tendance à l'oublier. On se perd sur les notions d'espionnage, de violation de l'espace aérien et ainsi de suite, mais on parle quand même d'un crime de guerre. Et quand j'entends certains qui veulent attribuer un crime de guerre à l'armée française, ça me fait forcément un peu réagir. Le deuxième point sur le sujet des violations de l'espace aérien et notamment de la zone d'interdiction temporaire. Je vais vous faire un point. Tu peux me mettre la carte s'il te plaît ? Non, l'autre. Voilà. Vous avez sous les yeux la zone d'interdiction temporaire telle qu'elle a été définie le 13 janvier 2022, ce qui correspond grosso modo au déploiement de la SMP Wagner sur les territoires maliens. L'idée était simplement d'empêcher les missions internationales ou de les... comment dire... de les dissuader, d'aller survoler les zones où la SMP se déployait progressivement avec les FAMA. Suivant, s'il te plaît. Après l'attaque de Mondoro le 4 mars, au cours de laquelle les FAMA perdent plusieurs dizaines de militaires, on n'a jamais eu le bilan complet, on nous a parlé de 30 à 50 tués, vous avez la partie bleue qui nous est enlevée. C'est-à-dire que l'état-major FAMA dit, OK, on enlève la partie bleue de manière à ce que vous puissiez conduire des missions de réassurance au profit des forces armées maliennes à Embory et à Bolikessi. Donc, le 13 janvier, c'est rouge plus bleu. Le 14 mars, on nous enlève la partie bleue parce que l'état-major malien estime sans doute, à raison, qu'il risque d'avoir besoin d'un appui de la France. Suivante. Et là, qu'est-ce qu'on reçoit hier comme lettre ? une nouvelle délimitation de la ZDT qui, cette fois-ci, inclut Embory et Gossi. Vous voyez Gossi en haut à droite de l'écran. Je vais le montrer avec un... C'est venu comme ça. Voilà. Donc, tu peux passer à la suivante. Donc là, vous avez sous les yeux le courrier qui a été envoyé hier, qui a été diffusé hier par le chef d'état-major de l'armée de l'air qui inclut Gossi. Tout ça pour vous dire que, globalement, quand on nous accuse de violation de l'espace aérien et de survol illégal de la zone de Gossi, lorsqu'on l'a fait le 19, le 20 et le 22 avril, on était dans notre bon droit puisque, vous le constatez, Gossi n'était pas dans la ZDT. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, sur la frise ? Donc ça, c'est le premier point sur l'affaire de la violation de l'espace aérien. Et je précise, par ailleurs, que les règles de stationnement de la force Barkhane sur le territoire malien sont fixées par un accord qui a été signé en mars 2013 qui s'appelle Accord de stationnement de la force Serval sur le territoire malien. Et l'article 5 de cet accord, que vous pouvez consulter en ligne, qui est disponible sur l'Égypte France, précise que les forces françaises disposent d'une totale liberté de circulation et d'action dans le cadre de la lutte contre les groupes armées terroristes. Or, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore au Mali contre les groupes armées terroristes. Ça, c'est pour la partie violation. Sur la partie espionnage. Alors, je rappelle qu'on a quand même évité une attaque informationnelle majeure et que cette attaque a été déjouée de peu. Et si nous n'avions pas réussi à capter ces images, on aurait accusé les forces françaises de crime de guerre. Nous savions que nous allions nous faire attaquer. On vous l'avait dit. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Je l'avais dit publiquement quand on a fait le point presse le jour de la bascule du transfert de Gossi. Et ça n'a pas raté. Et en fait, le problème, c'est que nos adversaires ont mal timé, ont mal rythmé leur affaire. Parce qu'en fait, c'est le tweet de Diadiara du 20 avril à 22h06 qui éveille nos soupçons et qui fait que nous envoyons des capteurs aériens au-dessus de Gossi. Ils n'auraient pas mis ce tweet. Je pense qu'on aurait eu du mal. Mais on a quand même évité une attaque informationnelle majeure. Un point est certain, c'est que si c'était à refaire, je pense qu'on le referait. Parce que nous sommes attaqués dans le champ informationnel et nous nous défendons. Tout ne se voit pas en permanence, mais nous sommes bien engagés dans cette lutte face à des adversaires qui n'hésitent pas à commettre les pires atrocités pour attaquer l'armée française. Et que personne ne se trompe, nous continuerons à nous battre. Je passe sur les contradictions qui ont été évoquées par le porte-parole de l'armée malienne quand il parle du tweet du 20 soir et qui dit que le charnier a été découvert le 21. Donc le tweet a été lancé avant que le charnier soit vu, ce qui peut être vu comme une incohérence. Pour continuer sur ce sujet, puis je vais essayer d'aller rapidement, notre arme à nous, c'est la transparence. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le sujet de la lutte informationnelle, de la guerre informationnelle, sur la déclassification de renseignements à but informationnel. C'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup. Pourquoi ? Parce que face à nous, on a des gens qui font n'importe quoi. On est dans une vraie situation d'asymétrie. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir. Comment les démocraties peuvent se défendre contre ça ? Et quand on voit des gens qui, encore hier soir, sur certains plateaux de télé, disent « on ne sait pas qui croire », on tombe sur la tête. On se dit « mais ce n'est pas possible ». Donc, il faut vraiment qu'on fasse un effort de transparence là-dessus. Et c'est ce qu'on va faire. Je précise également que quand on a informé les médias de cette attaque, on a informé tous les médias. On n'a pas fait que RFI et France 24, contrairement à ce que j'ai entendu hier soir. Tous les médias. Ça a été perlé, mais on a informé tous les médias. Et on n'a pas traité RFI et France 24 parce qu'ils étaient interdits d'émission au Mali. Il faut réfléchir à la façon dont on travaille. On nous a parlé de... J'ai entendu des comparaisons entre Bounty et Gossi. On dit « oui, mais pourquoi l'armée française montre des images à Gossi et pas à Bounty ? » Tout simplement parce qu'on ne parle pas de la même chose. Gossi, on observe une attaque informationnelle et on observe l'instrumentalisation d'un crime de guerre. Bounty, ça correspond à une opération d'identification d'un groupe armé terroriste, de localisation d'un groupe armé terroriste, de neutralisation d'un groupe armé terroriste qui suppose une manœuvre de capteurs, une manœuvre de moyens d'action puisqu'il y avait des drones et des chasseurs. Donc on parle de la façon dont les armées françaises opèrent dans la bande sahéros-saharienne pour lutter contre le groupe armé terroriste. Dès lors, livrer des images, ça impacte directement la sécurité des opérations et la sécurité des opérateurs et la façon dont on agit contre nos adversaires. Gossi, ce n'est pas du tout le cas. Donc il ne faut pas comparer. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Tu peux me mettre la photo, s'il te plaît ? Sur la présence de Wagner ? Non, je voudrais que tu me mettes le deuxième PPT. sur la présence de Wagner à Gossi puisqu'a priori, il y a encore des doutes. Ça, c'était juste pour illustrer le fait qu'il y avait une vraie concordance mais ça, vous l'avez eu. Donc ça, c'est la base de Gossi. Vas-y, suivante. Suivante, Edouard. Ok. Là, vous avez des... Alors, vous voyez ça de loin mais ça, ce sont des gens qui sont blancs, torse nus en train de faire du sport. Suivante. Voilà. Là, vous en avez un. Et ici. Reviens derrière, s'il te plaît. Voilà. Ici. Suivante. Voilà. Ici, vous en avez aussi un. Alors, on ne le voit pas mais c'est vraiment une tâche claire. En fait, ils sont torse nus et ils font des dips. Vous savez, c'est ça. Comme ça. Voilà. Suivante. Voilà. Encore. Et voilà. Et ici, vous en avez aussi. Vous voyez. Tout ça pour vous dire, vous voyez, là, on voit bien qu'il est torse nus blanc. Alors, on peut me dire que oui, la définition, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Tu peux revenir sur le PPT initial, s'il te plaît. Voilà. Donc, je vais terminer la partie Barkhane pour vous dire que nous allons continuer à nous réarticuler en bon ordre et en sécurité et que cette réarticulation hors du Mali prendra le temps strictement nécessaire, mais le temps strictement suffisant également. Voilà. Et je rappelle également que les drones, que posséder des drones ne permet pas tout, qu'avoir six drones à Niamey ne permet pas de surveiller le Sahel dans son entièreté en simultané et donc ne nous permet pas de tout voir tout le temps. Mais je rappelle quand même également que c'est grâce aux drones que nous avons fait un gros bilan sur les groupes armés terroristes et notamment sur les têtes de chaîne des groupes armés terroristes. Je vais basculer maintenant sur vous dire un mot sur le Djibouti pour vous parler d'une mission de surface combat air patrol, ce qu'on appelle une SUCAP, au profit d'une task force américaine. En fait, c'était une mission de sécurisation et d'appui pour appuyer cette task force qui franchissait le détroit de Bab el-Mandeb le 23 avril. Trois Mirage 2005 de la BA 188 de Djibouti ont été engagés. Suivante. Sur la partie Europe, un point sur la situation en Ukraine. Je vais passer rapidement parce que je pense que tout le monde sait à peu près ce que je vais dire. Donc le Donbass, c'est 100 km, c'est un rectangle de 100 km par 70 à peu près. Donc c'est la surface d'un grand département français ou c'est la surface de la Wallonie. Ça dépend de ce qu'on prend comme référence. Les Russes actuellement sont engagés sur un front de 100 km, ce qui est énorme entre Izium, Liman, et Rybzny. Vous voyez sur la carte Izium. Les forces russes intensifient leur poussée du nord vers le sud du Donbass dans des zones solidement défendues par les forces armées ukrainiennes. L'armée ukrainienne a reconnu hier une avancée des forces russes dans l'est du pays avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. Vous voyez aussi à l'ouest du Dniepr des symboles d'explosion puisque les forces russes bombardent les ponts et les voies ferrées pour entraver les flux logistiques. Et plusieurs stations ferroviaires dans l'ouest et le centre de l'Ukraine ont été bombardées, notamment les installations ferroviaires de la région de Vinitsia, ici, qui est un important de ferroviaire tant pour les lignes intérieures de l'Ukraine que pour les connexions avec l'étranger. L'objectif est bien sûr d'empêcher les forces ukrainiennes qui sont engagées dans ce chaudron-là, ici, d'empêcher leur ravitaillement. Et la principale faiblesse des Ukrainiens aujourd'hui, c'est l'étirement, l'élongation de leurs lignes de logistique, ce qu'on appelle les lignes de communication, alors que les Russes, eux, sont beaucoup plus près. Donc le défi pour les Ukrainiens aujourd'hui, il est logistique. D'abord, sur le front est, donc les forces russes entravent les lignes de communication. Les Ukrainiens réussissent à mener des contre-offensives locales, notamment dans la région de Kharkiv, de part et d'autre de Kharkiv, à l'est et à l'ouest. Les forces russes semblent vouloir élargir leur espace de manœuvre au sud-ouest d'Izium. Les forces russes, c'est a priori le centre du Donbass, dont la conquête est nécessaire pour contrôler une voie ferrée qui mène à Izium, qui permettrait d'isoler Izium. Sur le front sud, les opérations de bombardement se poursuivent contre les dernières forces qui sont retranchées à Mariupol dans le complexe industriel Azovstal. Et cette résistance qui, a priori, va être jusqu'à la dernière cartouche, si vous me permettez cette image, cette résistance, elle permet en fait de fixer de nombreuses forces russes qui ne peuvent pas aller renforcer ce qui se passe dans le Donbass. sur le fond sud, pardon, au sud, les affrontements se poursuivent dans le nord de l'oblaste de Kherson, que les forces russes tentent de conquérir dans sa totalité. On pense qu'ils contrôlent 90% de l'oblaste. Les forces russes réorganisent leurs dispositifs et pourraient intensifier leur action. Elles maintiennent de leur côté, un peu en mouvement symétrique, leur pression sur les lignes ukrainiennes pour éviter que les forces ukrainiennes soient libérées et puissent aller renforcer dans le Donbass. Voilà pour la situation tactique. Suivante, s'il te plaît, un point sur les opérations françaises en Europe. On vous a mis cette diapo parce qu'on voulait insister sur la densité du déploiement actuel de la marine nationale de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée orientale. C'est quand même un effort assez significatif. Le capitaine de Vaisseau-Laveau pourra vous donner plus de détails sur ce sujet. Je vais les détailler rapidement. Suivante, s'il te plaît. Donc sur le bassin Méditerranée, on a le Capricorne et l'Andromède qui sont deux chasseurs de mines tripartites qui participent à un exercice UE-OTAN Spanish Minex qui se déroule du 25 avril au 6 mai. Donc en Méditerranée occidentale, le but c'est de travailler l'interopérabilité et de travailler sur la menace mine. Vous avez tous connaissance du fait qu'on a des mines dérivantes en mer noire ce qui est un phénomène qu'on n'avait pas observé depuis plusieurs années. Pour ce qui concerne l'ACONIT, elle poursuit son déploiement en Méditerranée centrale dans le cadre de la présence navale permanente. C'est un déploiement à titre national. Elle a fait escale à Dures en Albanie où elle a participé, elle a organisé différents entraînements avec la marine albanaise, notamment des entraînements avec le centre d'expertise à la plongée albanais et un patrouilleur maritime. Pour ce qui concerne le commandant Blazon, là, on est dans le cadre de l'Union européenne. Il sera déployé à partir de demain, le 29 avril, c'est demain, pour plusieurs mois dans le cadre de la mission IRINI qui vise à empêcher les trafics d'armes illégaux à destination de la Libye et l'exportation illicite de pétrole en provenance de la Libye. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas de capacité maritime engagée dans la mission IRINI. Un mot sur le déploiement de l'Alsace qui est intégré au sein de la SNM G2, le Standing NATO Maritime Group numéro 2, qui est composé de plusieurs bâtiments de premier rang de l'OTAN. Donc, elle conduit actuellement un cycle d'entraînement avec des frégates italiennes, la Margotini, la frégate canadienne Montréal, la frégate espagnole Blas Delezo et la frégate turque Barbaros. Donc, c'est entraînement, mais c'est également mission de présence et mission d'appréciation de situation jusqu'au canal de Syrie. Sur l'Auvergne, tu peux revenir ? Sur l'Auvergne, qui apparaît de Toulon, qui apparaît de Toulon le 25 avril, qui navigue vers la Médor pour y relever la frème Alsace au sein de la SNM G2. Le 28 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, elle réalise un entraînement mutuel avec la frégate grecque Adrias, des avions de l'armée grecque. C'est dans le cadre du partenaire stratégique qui a été conclu, qui a été signé entre la France et la Grèce. La Grèce étant considérée comme un allié stratégique, un allié majeur dans cette zone de la Méditerranée. Et je vous signale également qu'on a un ATL2 qui est arrivé à la Sud depuis le 17 mars et qui participe à des missions de surveillance et de renseignement dans la région. Suivante. Pour ce qui concerne le renforcement du flanc Est dans le nord de l'Europe, on a la frégate Latouche-Tréville qui, elle, patrouille dans le... qui se dirige vers la mer Baltique où elle sera engagée pendant plusieurs jours. Suivante. Pour l'Estonie, Lengs 13, campagne de tir interalliée sur le camp de Tapa pour le secournement tactique inter-armes avec tir, avec les armes majeures du secournement tactique. Je vous rappelle que c'est un secournement tactique infanterie légère qui a été déployé dans le bataillon britannique qui est constitué d'une composante blindée britannique et danoise. Et lui, il fournit la capacité à mener un combat d'usure derrière les lignes ennemies. Un mot sur EAP. La mission de police du ciel à partir de la base aérienne d'Amari. Deux missions interalliées ont été réalisées aux côtés d'aéronefs britanniques et tchèques et une alerte de type Alpha Scramble, c'est-à-dire une alerte de type interception le 26 avril. Un aéronef inconnu a été repéré au large de la côte ouest de l'Estonie. Deux Mirage 2000 du Plochas ont décollé pour vérifier l'identité de l'aéronef, confirmé qu'il évoluait conformément aux règles internationales de navigation aérienne. Et cet aéronef, c'était un Antonov 12 cube russe, un avion de transport militaire et un tonnage. Pas de difficulté particulière, mais ça a montré la réactivité du dispositif. Du 21 au 27 avril, les Mirage 2000 ont réalisé deux départs de vol sur alerte d'entraînement, un départ de vol sur alerte réelle, donc le 26 avril, un vol d'entraînement aux côtés de deux Typhoons et un vol d'entraînement aux côtés de deux Kriben Tchèques. Suite. sur la Pologne, on est toujours engagé dans la mission de vigilance renforcée avec des quatre missions du 21 au 27 avril, quatre missions de combattants patrols, c'est-à-dire des missions de surveillance et de défense aérienne, huit missions de ravitaillement effectuées par les avions ravitaillants français, dont trois au profit des partenaires otaniens et une mission de détection et de contrôle avec un AWACS. Un mot sur la mission Aigle qui continue son déploiement et ses activités opérationnelles aux côtés des Roumains et aux côtés des pays de l'OTAN qui sont présents en Roumanie, notamment les Italiens et les Américains et qui ont la finalité de pouvoir s'intégrer sur alerte au plan de défense de la Roumanie. Ceci conclut le point de situation. Je suis prêt à répondre à vos questions. Valérie Leroux, AFP, sur l'Ukraine, est-ce qu'on a une idée du degré la manière dont les Russes ont touché les capacités logistiques ukrainiennes ? Les ont-ils vraiment beaucoup atteintes ? Et cela complique-t-il notamment la tâche pour vous, pour les livraisons de matériel en provenance des pays occidentaux ? J'en profite aussi pour vous demander si vous confirmez ce que les Russes ont affirmé hier, c'est-à-dire avoir touché plusieurs dépôts qui contenaient des équipements apportés par les forces occidentales ? C'est très difficile de pouvoir répondre à la question sur l'impact, l'effet réel des frappes russes ou de ce que disent les Russes sur les lignes logistiques ukrainiennes. Une chose est certaine, c'est qu'effectivement, ils frappent des infrastructures ferroviaires, notamment des nœuds ferroviaires, et c'est évidemment pour entraver les flux logistiques. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question et je n'ai pas de commentaire à faire sur les livraisons et sur ce qui a été dit par les Russes. Oui, Nicolas, Boroz, Figuero, sur les livraisons d'armes, est-ce que vous pouvez nous dire les cadences César de la France, combien ont été livrés et par ailleurs, comment sont formés les Ukrainiens à leur utilisation et combien de temps ça prend pour former un tireur sur un caden César ? Merci. La posture est à changer, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet. Ndari Kalinglopi, TV5Monde, bonjour. Du coup, sur le survol illégal du territoire malien, les autorités maliennes affirment que la France aurait survolé illégalement le territoire malien depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation ? Alors, le premier point qui est fondamental, c'est l'accord de stationnement de la force servale signé en mars 2013. Cet accord, en fait, c'est ce qu'on appelle un SOFA, un Status of Force Agreement. C'est un accord qu'on passe avec tous les pays dans lesquels on a des forces déployées, que ce soit pour une opération ou que ce soit pour un exercice, par exemple. C'est ce qui va cadrer juridiquement l'engagement, le déploiement des soldats français dans ce pays. Donc, on a signé un SOFA en mars 2013. Ce SOFA, il est toujours valable. Et dans cet article 5, je vous invite à regarder, vous tapez sur Google, vous le trouverez. Dans cet article 5, il est bien dit que les forces françaises bénéficient d'une liberté de circulation et une liberté d'action sur l'ensemble du territoire malien dans le cadre de la lutte contre les groupes armées terroristes et dans le cadre de leur mission d'appui au profit des forces armées maliennes. Donc, il n'y a pas... La question de l'illégalité ne se pose pas puisqu'en fait, nos actions au Mali sont cadrées par cet accord. Et ça vaut aussi bien pour les survols que pour les mouvements terrestres, que les opérations qui sont menées au sol. Ça, c'est le premier point. C'est le cadre général. Deuxième point, les autorités maliennes, comme je l'ai dit, ont mis en place une zone d'interdiction temporaire. Tu peux revenir sur la carte, s'il te plaît. Une zone d'interdiction temporaire à partir du 14 janvier 2022. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde savait que Wagner se déployait et c'était pour éviter d'avoir des avions ou des drones ou des hélicoptères qui survolaient la zone dans lesquelles les femmes accompagnées de Wagner allaient opérer. Ce qu'on peut comprendre. Dans l'absolu, cette zédité, c'est d'abord un volume de coordination. Nous, des fois, parfois, pour des raisons opérationnelles, on va déclarer des zédités pour éviter que, quand on fait des exercices, par exemple, de tir d'artillerie, pour éviter qu'il y ait un avion civil ou un hélicoptère civil qui prenne un obus pendant le tir. Mais ces zédités, on la respecte parce qu'on est des gens courtois, des gens bien élevés. Mais dans l'absolu, si on a besoin de passer au-dessus de la zédité, on passera au-dessus de la zédité parce que, pour des raisons opérationnelles, on peut en avoir besoin. On ne le fera pas. Mais elle ne s'impose pas à nous parce que, dans la hiérarchie des normes, ce qui compte, c'est le SOFA. C'est l'accord de stationnement de la force cervelle signé en mars 2013. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'insiste, Gossi n'est pas dans la zédité le 19, le 20, le 22 avril. Et pourquoi elle n'est pas dans la zédité ? Parce qu'on a une unité qui est stationnée à Gossi jusqu'au 19 avril et que nous, on a besoin d'y envoyer des hélicoptères, on a besoin d'y envoyer des Mirage 2000 en appui, on a besoin d'envoyer des drones pour surveiller ou pour appuyer si nécessaire. C'est assez logique. Et donc, quand les autorités maliennes nous disent qu'on a violé et qu'on est dans l'illégalité, c'est faux. Par contre, maintenant, là, compte tenu de ce que je vous ai montré, tu peux mettre le jaune, s'il te plaît, qui va entrer en vigueur à partir de demain, puisque c'est une lettre qui est datée d'hier. Là, maintenant, quand on va aller au-dessus de Gossi, les autorités militaires maliennes seront légitimes pour nous dire que vous êtes au-dessus de la zone d'interdiction temporaire et on vous a demandé de ne pas y aller. On ne sera toujours pas dans l'illégalité. Mais ils seront légitimes pour le dire. Voilà. Alors, après la diffusion, juste des images du charnier de Gossi, est-ce que vous êtes en mesure de nous en dire plus sur l'identification des cadavres ? Non. Non, malheureusement. Parce qu'en fait, pour identifier les cadavres, il faudra aller sur place. Oui, ils proviennent. Ah, non. On a des soupçons. Mais non, je ne suis pas en mesure de vous dire à 100% d'où proviennent ces cadavres. Je signale simplement que le 19 avril, il y a eu des combats à Ombori et que des personnes ont été tuées, que des personnes ont disparu et qu'on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Je ne sais... Mais dans la mesure où personne n'est allé sur place, du côté français, je ne vais pas m'avancer. Et nous sommes impatients d'avoir les conclusions de l'enquête qui est diligentée par le tribunal militaire de Bamako. Pardon. Une dernière précision sur ce sujet de Gossi et de Vincent Dumont à distance. Le fameux SOFA, quand est-ce qu'il peut être débouclé et comment ? C'est au départ du dernier soldat français ? Ça nécessite une ratification formelle ? Comment ça se passe ? Alors, pour le SOFA, en fait, je vous conseille de le lire. Ça se lit assez vite. Ça fait 7 pages. Ça se lit assez vite. C'est intéressant. En fait, c'est une des deux parties qui va dénoncer le SOFA. Et à partir du moment où l'une des deux parties dénonce le SOFA, on a 6 mois pour, entre guillemets, soit quitter le pays, soit pour adapter le SOFA. OK ? Et le SOFA, si personne le dénonce, il sera toujours en vigueur. C'est-à-dire que, dans l'absolu, si personne dénonce le SOFA, dans 2 ans, on aura toujours un SOFA, un accord de stationnement des forces françaises au Mali, même si on n'a plus de soldats maliens. De soldats français au Mali, pardon. Oui, bonjour, colonel. C'est Jean-Marc Tanguy. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. Deux petites questions pour être précis sur l'Estonie. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'appareil qui a été intercepté est formellement rentré dans l'espace aérien des Pays-Baltes, soit l'Estonie ou ses voisins ? Ça, c'est la première question. Et est-ce qu'il y avait déjà eu des précédents sur ce mandat depuis que les avions sont opérationnels, c'est-à-dire dans ce contexte-là, début avril ? C'est la première question. Et sinon, une petite précision sur le SOFA, le point technique que vous évoquiez tout à l'heure. Le SOFA, il concerne Cerval, il concerne Barkhane, il concerne le stationnement des troupes françaises au Mali, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Vous savez que le diable se cache parfois dans les détails. Merci. Alors, pour répondre à la question Estonie, l'appareil n'est pas rentré dans l'espace aérien BALT, il est resté en bordure de l'espace aérien BALT. Et en fait, l'alerte a décollé pour s'assurer qu'il ne rentrait pas dans l'espace aérien BALT. C'est le deuxième événement de ce type depuis le début du mandat. Votre question sur le SOFA, vous allez sur l'EGIFRANCE et vous verrez, c'est toujours l'accord qui fait foi, qui est en vieilleur, c'est l'accord de stationnement de la force servale au Mali du 8 mars 2013. Il a été adapté en 2014 et en 2021, notamment dans le cadre de Takouba, mais c'est toujours cet accord force servale qui fait foi. Et il concerne la force servale et tous les militaires français qui sont stationnés au Mali. Et je ne suis pas un fin juriste, mais en fait, il n'y a pas vraiment de distinction entre les militaires français et la force servale. Parce qu'en fait, quand vous regardez à l'intérieur, quand vous lisez le SOFA, vous voyez que ça concerne tous les militaires qui sont déployés au Mali. Bonjour, Oassim Nass, Refrance 24. J'ai une question par rapport à la carte. On voit toujours que Boulkessi n'est pas dans la nouvelle zone d'exclusion, donc c'est intéressant. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. Et deuxièmement, on voit que ça remonte jusqu'à Doro. Donc est-ce que vous soupçonnez Wagner de vouloir monter jusqu'à Doro ? Et au cas où, il s'approche de trop des forces françaises. On sait qu'il y a eu, par exemple, une frappe qui n'était pas, on va dire, faite de manière délibérée des forces armées maliennes contre le contingent britannique de l'ONU. Donc est-ce que vous pensez à cette éventualité ou pas ? Et si, au cas où, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Voilà. Merci. Alors effectivement, Boulkessi n'est pas... C'est ici ? Boulkessi n'est pas dans la zédité parce que Boulkessi, c'est une zone de passage, la région de Boulkessi, c'est une zone de passage entre le Mali et le Burkina pour différents groupes. Et ça, vous le savez sans doute mieux que moi. Des différents groupes affiliés à l'EGS ou Génib. C'est aussi une zone de friction entre les groupes. C'est là où ils s'affrontent. Et c'est là où, en fait, on a une compagnie malienne qui est rattachée à la force conjointe du G5 Sahel. Et je pense que les autorités militaires maliennes, conscientes du risque encouru, et parce qu'aussi, c'est une compagnie qui appartient à la force conjointe du G5 Sahel, n'exclut pas la possibilité de pouvoir demander un appui français si c'est nécessaire. Mais cet appui, il passera par la force conjointe du G5 Sahel. Il ne passera pas par les autorités maliennes. Ensuite, sur l'extension jusqu'à Doro, effectivement, là, je vais un peu spéculer, mais effectivement, sans doute, ça permet de monter progressivement vers Gao. Je pense que l'idée, mais tout le monde l'a compris, c'est d'occuper toutes les bases qu'on va transférer. Donc, il y aura Menaca. Menaca, peut-être pas, parce que zone des trois frontières, c'est un peu compliqué. Mais Gao, ce sera certainement le cas. Après, nous, le mot d'ordre, enfin, le mot d'ordre, l'idée maîtresse, c'est en bon ordre et en sécurité. En sécurité, ça veut dire qu'on fera tout pour que ce soit en sécurité. Voilà. Il n'y aura pas de doute là-dessus. Pierre Julien, juste une précision. Peux-tu nous confirmer qu'il n'y a pas eu, alors je ne vais pas dire d'accrochage, mais tout au moins de provocation entre Wagner et Barkhane ? Oui, je peux confirmer qu'il n'y a pas eu de provocation ou d'accrochage. Pour le moment ? Aucun contact visuel. En dehors des photos qu'on a vues ? Mais ça, c'est des prises de vue drone. Des classifications, renseignements à but informationnel. Parce qu'il y a un moment, enfin, si vous voulez, laisser quelqu'un accuser l'armée française de crime de guerre, il y a un moment, il faut dire stop. Et c'est le but de la guerre informationnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'aimerais savoir si vous avez découvert d'autres tentatives d'attaques informationnelles ou d'essayer d'autres faux profils agissant dans le cadre d'une propagande pro-russe ou pro-junce dans la petite sphère malienne ? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau, s'il vous plaît ? Mathieu Maillard pour Libération. Bonjour. Oui, il y a de nombreux faux profils. Ça se compte en centaines, voire en milliers. Et celui, le Diadiara d'ailleurs, est assez significatif. C'était un... La photo de profil, on l'a retrouvée sur Vcontact, qui est un réseau social russe. C'était une photo de profil empruntée à un sud-américain. Oui, il y a des centaines, voire des milliers de faux profils. Et oui, nous faisons face, et il n'y a pas que nous d'ailleurs, la MINUSMA, la communauté internationale, les pays européens, nous faisons face à des attaques informationnelles incessantes. Souvenez-vous des... Comment dire ? Des vidéos très caricaturales avec les voix robotisées qui circulaient, qui expliquaient que, grâce à l'armée russe, le Mali allait être libéré, que la France n'avait rien fait en neuf ans. Oui, mais il faut bien avoir conscience que nous sommes dans un... Le chef d'état-major des armées, dans sa vision stratégique, explique qu'il y a trois... Trois États, entre guillemets, ou trois situations, compétition, contestation, affrontement. Dans le champ informationnel, on est en compétition, en contestation et en affrontement. Mais c'est un champ immatériel, c'est un champ... C'est un champ... Qu'on ne touche pas. Donc c'est difficile à caractériser. Voilà. Donc en fait, il faut veiller, alerter et riposter. Oui, Anne Boer, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Alors, je voulais savoir ce qu'avait décidé le Niger. J'ai vu que le Niger avait débattu du déploiement de forces spéciales européennes. Mais je n'ai pas le résultat du vote. Le Niger n'a pas débattu du déploiement de forces spéciales européennes. Le Niger a débattu sur la présence de forces étrangères dans le cadre de la lutte... La présence de forces étrangères sur le sol nigérien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et le Niger a... Enfin, l'Assemblée nationale nigérienne a voté, à une grosse majorité, a voté positivement, a donné son accord pour la présence de contingents étrangers sur le sol nigérien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D'accord. Donc aujourd'hui, sur les cinq États du G5-TL, c'est le seul qui est... paie cette décision officielle et cette démarche ? Non. Non, parce qu'en fait, la présence des forces étrangères sur le sol des différents pays du G5-Sahel, elle n'est comprise qu'à la demande. Elle n'est effective qu'à la demande des autorités légales et légitimes des pays. Autrement, il n'y a pas de présence. Donc je pense qu'on était plutôt dans le domaine politique et que ça permettait au président Bazoum de légitimer une décision qui était controversée ou critiquée. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h30. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.